et je dis que je suis en train de me faire alhamdulillahi wa kaffa wa salamun ala ibadihil lazhin asfafa ama ba'd aujourd'hui nous allons entamer des actes annulant les ablutions il y a consensus et unanimité entre tous les savants sur le premier acte qui annule les ablutions qui est le fait d'uriner et faire ses grands besoins et le fait d'avoir un gaz qui sort par derrière Donc Allah en parlant des actes qui annulent les ablutions dans le sens qu'il ait fait ses besoins Que ce soit les petits ou les grands besoins Le fait de sortir un gaz Le prophète dans le hadith sahih a dit Allah n'accepte pas la prière de l'un de vous Quand il a fait un accident, dans le sens bien sûr figuré Jusqu'à qu'il fasse ses ablutions Et il a été demandé à Abu Huraira Un homme de Hadramaut, il a dit C'est quoi l'accident ? Alors Abu Huraira il a dit Quand quelqu'un a des gaz Chez les femmes, des fois elles ont l'impression d'avoir des gaz par devant Donc ça c'est pas considéré comme des gaz Sauf les personnes qui sont atteintes d'une maladie C'est qu'il y a une jonction entre les deux issues Donc tant que ce n'est pas le gaz connu Avec son odeur connue, etc Ce n'est pas un gaz La deuxième chose dont on peut parler Le fait que sort du sexe Elle m'a dit c'est un liquide blanc Épais qui sort en général après avoir fait ses besoins Ça annule les ablutions Ça peut sortir en dehors de ce moment là aussi Et elle m'a dit c'est un liquide transparent Qui n'est pas épais Qui sort en général dans les préliminaires Avant de faire l'acte avec sa femme en général Ou quand quelqu'un a des pensées Ou voit des choses qui font que ça éveille son excitation Donc les trois annulent les ablutions Il y a aussi consensus et unanimité entre les savants sur ce sujet Sauf que l'éjaculation annule les grandes et les petites ablutions On est obligé de faire les grandes ablutions après Khourouj al-Mani Abdullah ibn Abbas a été questionné dans un hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi Qui est un hadith sahih Il a dit al-Mani c'est ce pourquoi tu fais le roussou Et al-Wadi al-Madi Il te suffit de laver tes parties Et de refaire tes ablutions comme pour la prière Bien sûr une personne qui souffre de fuite d'urine Ou bien il a beaucoup de gaz Ou bien il a beaucoup de Madi Donc ces personnes là Elles doivent relaver leurs parties Avant chaque ablution pour les prières Puis mettre quelque chose qui protège Que ça fuit, que l'impureté touche tous leurs vêtements Puis faire les ablutions à partir de l'entrée du début de l'heure de la prière Et ces ablutions là elles seront valables jusqu'à la prochaine prière obligatoire Maintenant on va parler d'un point sur lequel il y a divergence entre les savants Au moins 9 avis différents Est-ce que le sommeil annule les ablutions ou non ? Le premier avis Le sommeil n'annule jamais les ablutions Tu dors, tu roules, tu travailles le matin, tu as l'eau d'eau Tu as dormi avec l'eau d'eau, tu serais avec l'eau d'eau Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parlait à une personne en privé Et il lui a parlé longtemps, longtemps Jusqu'à que sa haba en l'attendant, ils se sont endormis Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu, ils se sont levés, ils ont tous prié Ça c'est le premier hadith Un autre hadith rapporté par Qatada radiallahu an Il est rapporté par muslims et tirmidi et il est sahihas Que les compagnons prophètes sallallahu alayhi wa sallam dormaient et se levaient sans refaire les ablutions Et Qatada radiallahu an il a dit Wallahi je l'ai entendu de Anas En fait Qatada il l'a entendu de qui ? De Anas Le même hadith qu'on a dit auparavant D'accord ? Et dans une autre version il dit Ils attendaient la prière jusqu'à que leur tête tombe Puis ils se lèvent et ils font la prière Puis il y a un hadith d'Abdullahi ibn Abbas radiallahu anhumma J'ai dormi chez ma tante Maymouna Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est levé pour la prière Je me suis levé, je me suis mis à sa gauche Il m'a pris par ma main et il m'a mis à sa droite Puis quand pendant la prière je m'endormais Il me touchait le lobe de l'oreille pour me réveiller Il a dit il a prié 11 recats Donc ils sont basés sur ça, ils se sont dit il s'endormait Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le réveillait Ça n'a pas coupé l'ombo parce qu'il continue à faire la prière Un autre hadith d'Ibn Abbas qui est elle rapportée par aussi Al-Bukhari et Muslim et Ahmad Il a dit puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dormi Jusqu'à que je l'ai entendu ronfler Puis il s'est levé et il est sorti à la prière Et dans une autre version Puis il s'est levé et il a fait la prière sans refaire les ablutions Il y en a qui l'ont attribué à l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam Mais le sahaïh c'est que ça a été fait par Abbas Ce n'est pas par le prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc ça c'est le premier avis qui dit que le sommeil n'annule pas les ablutions Il se base sur ces hadiths Le deuxième avis, le contraire Tout sommeil annule les ablutions C'est le madh'ab d'Abou Huraira Et Abirafi' wa Arwa ibn al-Zubayr wa Ata' wa al-Hassan al-Basri wa ibn al-Musayyib wa al-Zuhri wa al-Muzani wa ibn al-Mundir wa ibn al-Hazm wa raih Cheikh al-Bali rachimahullahu ta'ala C'est la vie de ces sabres là Il se base sur un hadith de Safouane ibn Asal Radiyallahu an Hadith Hassan Qui est rapporté par al-Nasa'i et al-Tirmidhi ibn Majah On était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous a ordonné quand on était en voyage De ne pas enlever nos khouf Trois jours et trois nuits Quand on va à la selle Ou quand on urine Ou quand on dort Sauf quand on est en état de janabe Le prophète alayhi wa sallam dans ce hadith En parlant des choses qui annulent les ablutions Il met le sommeil Il y a un hadith qui est divergent Cheikh al-Albani voit qu'il est Hassan Et d'autres ulama parmi les muhaddisines Voient qu'il est daif C'est Ils ont dit les yeux C'est le gardien Du fait d'avoir des gaz C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam Celui qui a dormi Faliya tawabba Qu'il fasse ses ablutions Un autre hadith de Aisha radiyallahu anha Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Si quelqu'un s'endort pendant qu'il prie Qu'il aille dormir Jusqu'à que le sommeil s'éloigne de lui Car quand vous priez Et vous êtes en train de vous endormir Vous allez au lieu de faire Demander pardon à Allah Ou de demander des choses bien Vous allez vous insulter Donc al-Bukhari C'est basé sur ce hadith Alors que ce hadith Il est clair l'objectif C'est le fait de ne pas se tromper Dans ce qu'on dit dans la prière Ce n'est pas lié avec les ablutions Ou contre les ablutions Mais les deux premiers hadiths sont clairs Ils ont dit aussi Il y a consensus entre les savants Que celui qui a perdu sa raison Par la folie Parce qu'il a perdu sa conscience Par ivresse Il y a Ijmar pour dire Que cette personne là Il doit refaire ses ablutions Il dit donc Le sommeil c'est pareil Il n'a pas sa raison Comment tu veux qu'il sache Est-ce qu'il a fait un gaz Il n'a pas fait de gaz Pendant son sommeil Le troisième Ils disent que le sommeil est long Il annule les ablutions Mais le sommeil court Il n'annule pas les ablutions Et ça c'est l'avis de l'imam Malik Et un avis dans le madhhab de l'imam Ahmed Et l'imam Zuhri Donc en parlant du hadith de Anas Où il disait que Le prophète Sassam est venu Et il a trouvé les compagnons Il s'était endormi Il s'est levé Et ils ont pris avec lui Ils ont dit ça C'est un sommeil court Pas un sommeil profond Alors que les autres hadiths Ils parlent du sommeil profond Voilà Ils n'ont fait jamais Entre les deux hadiths Et il y a un hadith C'est une parole D'Abu Huraira Mais pas une parole Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Celui qui rentre Profondément dans le sommeil Les ablutions sont pour lui obligatoires Et un hadith N'im le Abbas Mais ce hadith Il est daif Mais c'est bien de savoir Qu'il est daif comme ça Donc Qu'il est obligatoire De faire les ablutions Pour tous ceux qui sont endormis Sauf celui que sa tête Elle est tombée une ou deux fois Mais ce hadith Il n'est pas sahif Donc ça c'est le troisième avis Le quatrième avis Le sommeil Ne casse jamais les ablutions Sauf si il dort Allongé Ou appuyé Donc Pour eux aussi La personne qui s'endort Pendant une position de la prière Son dos n'est pas cassé Et ils se sont basés Sur des hadiths Qui ne sont pas sahih Donc celui qui dort assis N'a pas d'ablutions à faire Jusqu'à qu'il mette son côté par terre Ce hadith il est daif Où ils ont dit Regardez mon serviteur Quand il s'est endormi Dans le sujoud Allah Ta'ala Il se vante de lui Auprès de ses anges Et qu'il dit Regardez mon serviteur Son âme est auprès de moi Et son corps est dans mon obéissance Donc leur parole Elle ne tient pas trop la route Cinquième avis Dormir Ça ne casse pas les ablutions Sauf s'il est en recours Ou en sujoud Ça c'est aussi un avis Parmi les avis De l'imam Ahmed Sixième avis Seulement quand il est en sujoud Ça aussi C'est un autre avis Qui a été rapporté De l'imam Ahmed Eux Eux ils ont considéré Que tous les hadiths Qui parlent Des sahabas Qui se sont endormis Etc C'est qu'ils étaient assis Peu importe Si c'est long le sommeil Ou pas long Cet avis L'aurait été Peut-être acceptable S'il n'y avait pas Un hadith Rapporté par Dans l'histoire Des sahabas Qui s'étaient endormis En attendant le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il y a des hadiths Qui rapportent Qu'il y en a Qui se mettaient Carrément allongés Parmi les sahabas Puis se lever Faire la prière Pour finir Quelle est la vie Inch'Allah Le plus juste Entre tous ces avis C'est que c'est pas lié A court ou long Mais c'est lié Au fait de perdre conscience Ou non Car le hadith Il est clair Si tu entends plus Ce qui se passe autour de toi Ou bien la bave coule T'as fait tomber Des choses de tes mains Tu te rends même pas compte T'es plus conscient Si tu veux avoir Un gaz qui sort ou non C'est pas le sommeil En lui même Qui casse ces abulsions Ça peut être Une cause de perdre l'eau Parce que tu perds la raison Comment on comprend Alors tous les hadiths Où le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A ronflé Ou etc Où Les sahabas Ils ont dormi Il y en a Ils ont dormi Sur leur côté Ils se sont levés Ils ont fait le salat Dans Tamam al-Minnah De Cheikh al-Albani Il rapporte d'autres hadiths Qui parlent de cette Waqiyah Qui s'est passée Dans l'histoire de Anas Et certains sahabas Parmi ceux qui étaient allongés Ou qui étaient même couchés Assis Il y en a d'entre eux Qui ont refait l'eau Donc ceux en fait Qui sont tombés dans le sommeil Profondément Ils ont refait l'eau Et ceux Dans la somnolence Ils n'ont pas refait l'eau Comme il a dit Cheikh al-Islam Ça ça revient à chacun Par exemple Quelqu'un Il s'est endormi Il ne sait pas S'il a dormi profondément Ou non Il se réveille Il ne sait pas Lui il croit Qu'il ne s'est pas endormi profondément Il dit Non non J'étais conscient Je sais ce qui se passe Autour de moi Tant que lui Il pense ça Il n'a pas besoin De refaire les ablutions Pourquoi ? Parce que L'eau Ils ne seront pas Avec le doute Et l'asl C'est que tu avais l'eau L'yaqin C'est que tu avais l'eau Auparavant Donc c'est pas juste Avec un doute Tiens Est-ce que je me suis endormi Profondément Ou non Ça casse l'eau Un doute Ça ne casse pas Les ablutions S'il veut le faire Par sécurité Ça ça s'appelle L'warah Il veut pousser plus loin Le doute Et il a été rapporté Par un alim Qui justement critiquait Cet avis des chafi'ïa Qui disait Que si tu endors assis Tu ne perds pas l'eau Il dit J'étais atti À côté de quelqu'un Si c'est dans un darts Ou pas dans le Juma'a Il dit J'ai entendu clairement Qu'il a perdu l'eau Assis Il dit Il s'est réveillé Je lui ai dit Va faire l'eau Il dit Non je n'ai pas perdu l'eau Il a dit Je lui ai dit Que tu as perdu l'eau Il dit Je n'ai pas perdu l'eau Il a dit Depuis ce jour-là J'ai su que cet avis Il ne tenait sur rien du tout Il rapporte cette histoire C'est un livre très profitable Le Cheikh Il vérifie tous les hadiths Qui sont dans Fikr al-Sunnah Jusqu'à où il est arrivé Parce qu'il est décédé Rahimallah Avant de finir Et il donne donc aussi Ses avis Quand il n'est pas d'accord Avec Sayyid Saab Il dit comme avis juridique Il dit aussi Pourquoi il n'est pas d'accord Et il fait des tariquats Certaines remarques Donc on trouve ça Dans le chapitre de l'Odo Dans ce qui a mis Les ablutions en détail Tous ces hadiths Et la discussion sur ces hadiths Et il ramène cette histoire aussi Rahimallah Tabarak wa ta'ala Donc Allah tabarak wa ta'ala En parlant des gens de l'Kah Quand il a dit Qu'ils se sont endormis Comment il a dit Quand tu n'entends plus C'est là que tu dors Wallahu ta'ala A'la wa a'lam Donc bien sûr aussi Si quelqu'un Il perd la raison A cause de l'enivrement Où il perd conscience Ou bien Quelqu'un qui est dans le coma Par la folie Il perd la raison Cette personne là Il doit refaire les ablutions Au moment où il retrouve Sa raison Inch'Allah Tabarak wa ta'ala On va rentrer dans une autre question Aussi khilafi Celui qui touche son sexe Est-ce que ça annule les ablutions ? Le premier avis Il dit que non Ça annule jamais les ablutions C'est le madhab de Abu Hanifa Et C'est un avis Parmi le maliki C'est pas son avis le plus connu Et ça a été rapporté Par certains Parmi les compagnons du prophète Alayhi salat wa salam Ils se sont basés Sur le hadith De Talq ibn Ali Où il a dit Qu'une personne A demandé au prophète Sallallahu alayhi wa alayhi wa salam Sur un homme Qui touche son sexe Après avoir fait ses ablutions Le prophète sallallahu alayhi wa salam a dit Ce n'est qu'une partie de ton corps Dans une autre version Cette personne Il a dit Je suis dans le salat Et je vais pour me gratter la cuisse Et sans faire exprès Je touche mon sexe Alors le prophète Sallallahu alayhi wa salam a dit Ton sexe Il fait partie de toi Donc ils se sont basés Sur ce hadith Pour dire que Ça n'annule pas les ablutions Mais ce hadith Il y a une grande divergence Autour de ce hadith Une grande partie Des ulama Considère Qu'il est daif Et Cheikh Al-Bani Rahimallah Et d'autres Mouhadithines Considèrent Qu'il est sahih Ceux qui considèrent Qu'il est sahih Ils le traitent De différentes manières Mais ceux qui considèrent Qu'il est daif C'est clair Déjà Ils ne le considèrent même pas Bien sûr L'avis opposé Qui dit Touchez son sexe directement Ça annule toujours les ablutions C'est l'avis de Malik La vie le plus connue Et de Shafi'i Et de l'imam Ahmad Ibn Hazm Et c'est L'avis qui est rapporté Par la plupart des compagnons Rabiallahu anhu Ils se sont basés sur quoi ? Sur le hadith De Bousra Bintou Sofwan Donc un hadith Sahih Claire Où Il a été rapporté Que le prophète Sallallahu alayhi wa salam a dit Celui qui touche son sexe Qu'il refasse ses ablutions Dans le hadith De Oum Habiba Que le prophète Sallallahu alayhi wa salam A dit aussi Et ça c'est un hadith Rapporté Par Ibn Majah Et Abou Ya'la Et l'Bihaki Et c'est un hadith Sahih Et il a été rapporté aussi Dans le même sens Les hadiths d'Abu Huraira Et d'autres hadiths D'autres sahabas De Aisha Et Jabir Ibn Wazayd Ibn Khalid Et Abdullahi Ibn Amr Premièrement Ceux qui ont pris cet avis Ils disent que le hadith De Bousra Même si on dit que le hadith De Talq Ibn Ali Qu'on a vu auparavant Il était sahih Le hadith de Bousra Il est encore plus sûr Deuxièmement Et ça c'est un avis Qu'a pris Le hadith d'Abu Huraira Il abroge Le hadith de Talq Ils ont dit Talq Ibn Ali Il est venu Quand le prophète Quand le prophète construisait la mosquée Alors qu'Abu Huraira Il a entré en islam L'année de Khaybar Six ans après Sûrement que cette règle Il est venu abroger L'ancienne Le fait que ça casse Les ablutions C'est l'avis de la plupart Des sahabas Aussi Ils disent que les hadiths Qui parlent du fait Que ça annule les ablutions Ils sont plus connus Et plus répandus Et ils sont plus nombreux Aussi Ils ont dit que le hadith de Talq On peut comprendre Qu'il a touché à son sexe Mais à travers son vêtement A travers son hadith Car ils disent Dans une des versions du hadith Justement Il était dans le salat Donc automatiquement Il a dû toucher A travers le vêtement Et pas directement Donc voilà sur quoi Se basent ces savants Pour dire que Le fait de toucher son sexe Directement Ça annule les ablutions A tous les coups Troisième avis C'est un avis aussi De l'imam Malik Il faut savoir Des fois sur les imams Il y a plusieurs versions Qui sont rapportées Et Donc eux ils considèrent Que toucher son sexe Avec chahoua Ça annule les ablutions Quand il y a un plaisir Ou un désir Mais sinon Ça n'annule pas les ablutions Ils ont pris les deux hadiths Et ils considèrent que Quand tu le touches Comme une partie de ton corps Comme le prophète Sahasam a dit Il n'y a pas de problème Car tu l'as touché Comme tu touches Une partie de ton corps Mais Si tu le touches Et il y a une chahoua derrière On revient à des autres hadiths Qui disent Que Celui qui touche son sexe Il refait les ablutions Et il y a un autre avis Qui est l'avis De Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah Et l'avis De Cheikh l'Uthaymin Rahimahoumullah Ça n'annule pas les ablutions C'est moustahab C'est préférable De faire ces ablutions Quand on a touché son sexe Et ils ont dit Le hadith de Talq Il parle de l'obligation C'est à dire Que c'est pas obligatoire De refaire ces ablutions Quand tu touches son sexe Et les hadiths De Bousra Et d'Abu Herera Ils parlent de Ce qui est préférable Et non obligatoire Voilà donc les 4 avis Sur ce sujet Wallahu ta'ala A'la wa a'lam Le deuxième avis Est le plus juste Premièrement Le hadith de Talq Il y en a qui disent Qu'il est da'if Et d'autres qui disent Qu'il est hassan Deuxièmement On peut croire que oui Effectivement Ce hadith parle du fait De toucher son sexe A travers son vêtement Et pas directement Et il y a une règle Oussouliya qui dit Si il y a un ihtimal On peut comprendre Plusieurs choses De ce hadith On peut pas S'appuyer sur ce hadith Pour faire des règles Peut-être il l'a touché directement Peut-être il l'a touché Derrière un vêtement Alors que les hadiths Le prophète Sarah Samé dit Celui qui touche son sexe Qui refasse l'eau Donc c'est clair Et il y a plusieurs sahabas Qui rapportent ce hadith De plusieurs chaînes de transmission Et c'est la majorité Des sahabas qui pratiquent ça Le fait de toucher Mais c'est sous-entendu Avec la main Et non pas Avec ta cuisse Ou avec sinon Tu vas refaire l'eau Tout le temps Quand tu fais le roussel Tu laves d'abord Tes mains trois fois Après tu laves Du genou au nombril Après tu fais les ablutions Et tu peux laisser Les pieds à la fin Après tu laves Trois fois la tête Côté droit Puis côté gauche En frottant avec tes doigts Puis après Le cou et les oreilles Et le côté droit du corps Et le côté gauche du corps Sans repasser sur tes cuisses Pour la femme C'est la même chose La femme qui touche son sexe Elle perd le dos Il y a un hadith sahih Qui est rapporté par L'imam Shafi'i Dans son musnad Celui qui touche son sexe Qu'il fasse les ablutions Et chaque femme Qui touche son sexe Qu'elle fasse les ablutions Et ça Contrairement à ce que Certains savants Certains savants La femme Elle n'a pas besoin De refaire les ablutions Si elle touche son sexe Celui qui touche bien sûr Par dessus Un vêtement Il n'y a pas de problème Le mas C'est le fait De toucher directement Et il y a Un hadith De Abu Hurera Qui est un hadith Hassan Où le prophète Sahasim a dit Si quelqu'un Va toucher avec sa main Son sexe Sans qu'il n'y ait De parois Entre les deux Qu'il refasse ses ablutions De même Que celui qui touche Par contre Son derrière Ça n'annule pas les ablutions L'imam Shafi'i lui dit Que ça annule Mais il n'y a aucun délil Qui dit que ça annule Les ablutions Aussi Si quelqu'un Touche le sexe De quelqu'un d'autre Est-ce que ça annule Ses ablutions à lui Non Sous-titrage ST' 501